Générique Le karting de Franck Orchamp accueillait la troisième épreuve de la Yamé Series Benelux en ce dernier week-end de juin. Au départ, 23 pilotes prêts à en découdre sous un soleil de plomb. Dominateur depuis le début de saison, Sacha Van Patbosch a tenu son rang. Il est en pôle devant Dylan Visser, excellent deuxième, Thibaut Geladé est troisième et devant Patrice Kowalewski au moment d'entamer les manches qualificatives. Dans un peloton, vous le voyez très bien fourni et tout se passe plutôt bien. Tout se passe même très bien pour Sacha Van Patbosch. Deuxième samedi, il remporte sa deuxième manche qualificative le dimanche. Au deuxième rang, on retrouve Dylan Visser qui a un peu plus de mal ce dimanche, cinquième. Mais il a remporté la première manche qualificative le samedi. Derrière, c'est très disputé et c'est Thibaut Geladé qui va s'adjuger la troisième place au classement intermédiaire. Patrice Kowalewski sera lui dixième sur la grille de départ après une manche loupée le samedi. Mais une deuxième place ce dimanche. Sur la grille de départ, on retrouve Sacha Van Patbosch en pôle et son rival du week-end, Dylan Visser. Thibaut Geladé est troisième et espère remonter tout comme René Lammers. Et c'est parti pour la finale ici à Spa-Francorchamps et tout se passe bien dans le premier virage. Pas d'accrochage. L'occasion pour Sacha Van Patbosch de prendre le large et derrière, ça se bagarre entre Dylan Visser et René Lammers. La lutte est intense à tous les niveaux, ça se bagarre et la situation va tout doucement se décanter. La troisième place par exemple reviendra à Thomas Strauven qui terminera devant Thibaut Remakers et Thibaut Geladé. Parti depuis la dixième place sur la grille de départ, Patrice Kowalewski a réalisé une belle remontée. Il a offert du grand spectacle. Il terminera finalement sur la deuxième marche du podium. Et pendant ce temps-là, Sacha Van Patbosch ne se faisait pas prier pour remporter une nouvelle victoire en finale. Paul Men, premier après les manches qualificatives et vainqueur de la finale avec plus de cinq secondes d'avance. Le Néerlandais n'a, il faut le dire, laissé que des miettes à ses adversaires. Notons toutefois que le classement est suspendu à partir de la troisième place du classement pour que des examens approfondis puissent être menés suite à un contrôle technique. Sous-titrage Société Radio-Canada